Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Je m'appelle Serge Bousinac et j'ai travaillé pendant 40 ans avec Lucien Ségui au CIRAD, un peu en Afrique au début, puis le reste de ma carrière au Brésil. Et c'est là que j'ai connu le riz pluvial, surtout moi, surtout le riz pluvial. Je l'ai connu au tout début au Cameroun avec Lucien qui le plantait dans des plaines, pleines d'embo et pleines de n'dopes, en mécanisé ou en manuel, et qui faisait aussi de l'amélioration variétale. C'est-à-dire, ils fabriquaient de nouvelles variétés de riz. Et donc, c'est là que je me suis intéressé au riz, dans la partie, disons, d'amélioration, et dans la partie système de culture pour le riz. Parce que le riz est une plante assez délicate. Surtout qu'on travaillait en priorité sur du riz pluvial. C'est-à-dire, du riz, comme disaient les Anglais, nourrit à la pluie. Ce n'était pas des rizières. La majorité de notre travail a été fait en condition du riz comme du blé, finalement, en France. Et on a commencé en Afrique et avec Lucien, on a été... Au Brésil, il était un gros producteur aussi de riz pluvial, de riz irrigué aussi, d'ailleurs, mais un gros producteur de riz pluvial. Et notre institut, d'ailleurs, l'IRAT, à l'époque, qui s'appelait l'IRAT, était connu pour avoir une spécialité importante en riz pluvial, tant au niveau des variétés qu'au niveau des systèmes pratiqués. La génétique du riz, Lucien l'a abordé très tôt. Il a commencé à travailler, d'ailleurs, avec un grand généticien riz, qui était de l'INRA, M. Marie, qui travaillait en Camargue et qui créait des variétés par... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire, il faisait des irradiations, tu sais, et il modifiait, il voulait rabaisser les tailles des riz. Parce qu'un des problèmes du riz pluvial, c'est que les riz étaient de haute taille et ils versaient. Donc, quand un riz verse, tu perds en quantité de récolte et en qualité de récolte. Parce que c'est sur le sol, s'il continue à pleuvoir, ça se dégrade et tu as quelque chose de... un riz de très mauvaise qualité. Donc, il travaillait sur des riz traditionnels qui étaient hauts, et il les irradiait. C'était un truc d'irradiation. Il faisait ça, je crois, à Kadarache. Et il irradiait les riz pour avoir des riz des mêmes qualités en termes de grain, mais réduire la taille, quoi. Pour ne plus avoir ce problème de verse. Et il a fait de nombreux riz qui avaient des qualités très intéressantes parce qu'ils étaient très rustiques. et ils arrivaient à une bonne productivité. Parce que, initialement, les riz pluviaux, dans le monde, produisent très peu. Ils produisent 1 500 kg à l'hectare. Bon, les bonnes années, ils arrivent à 1 000, à 2 000. Mais les mauvaises, ils sont à 1 200. Donc, c'est des potentiels de production qui sont quand même bas. Quand on compare aux riz irrigués, qui, eux, en général, en dessous de 4 tonnes, c'était, à l'époque, c'était faible. Mais maintenant, aux riz irrigués, ils arrivent à 7, 8, 9, 10 tonnes, quoi. Et nous, en riz pluvial, on est arrivé à 5 tonnes dans les conditions climatiques favorables, bien sûr. On ne peut pas planter du riz au Sahel, par exemple. Ou uniquement dans les bas-fonds, où il y a de l'eau qui reste pendant longtemps. Mais en pluvial strict, on ne peut pas le faire. Là, c'est un peu du riz de nappe, quoi. Mais, en général, d'ailleurs, quand on va des zones sahéliennes sèches vers la forêt, il y a un gradient pour, disons, d'isoïette, de pluviométrie, qui fait qu'on passe du mille, d'abord, au sorgot, quand on augmente le cantier de pluie, du sorgot au maïs, et du maïs au riz. Le riz, on disait, le meilleur riz dans des conditions un peu sèches, c'est du maïs. Comme le meilleur maïs dans des conditions aussi sèches pour lui, ça va être du sorgot. Donc, on est obligé d'aller vers des pluviométries, au moins de 800 à 1000 millimètres pendant la saison des pluies pour pouvoir planter du riz. Donc, c'est des zones, plutôt des zones forestières, d'ailleurs. Donc, on a travaillé dans des régions qui étaient des régions favorables à la culture du riz, où il pleut et où les températures sont chaudes et plus vieux. Le riz n'est pas fait pour aller dans des régions froides. Ça y est arrivé, un riz irrigué pour les riz qui sont en Épale, parce qu'il arrive à les monter un peu en altitude, donc il tolère un peu plus la fraîcheur. Enfin, le riz ne passe pas le gel, quoi. Oui, de toute façon, quel qu'il soit. Donc, on a commencé à travailler sur ces riz, disons, de zones, dans les zones favorables, et en général, en culture principale. Lucien avait travaillé pas mal la génétique et essayé d'améliorer, en faisant des études aussi sur l'enracinement, et comparant l'enracinement, par exemple, des riz irrigués et des riz pluviaux, qui sont très différents, et essayer de voir s'il n'y avait pas possibilité de trouver un peu un intermédiaire. Donc, par les croisements, il a réussi à améliorer les qualités de ces riz-là, déjà au Cameroun. Et il a continué dans notre première étape au Brésil, qui était au Marraignan. Là, on a continué à faire de l'amélioration variétale. Moi, je l'ai aidé, mais c'était lui le chef, le meneur. Et on a eu des bons résultats. D'ailleurs, au Brésil, quand on a été dans le Marraignan, on est reparti dans le centre-ouest. On était avec une recherche de l'état du Marraignan, c'est-à-dire une petite recherche. Et c'est la recherche fédérale qui est venue nous chercher, mais en grande partie parce qu'ils étaient préoccupés, parce qu'on travaillait justement sur l'amélioration variétale et qu'ils voulaient conserver le monopole un peu des créations de nouveaux cultivars au Brésil. Donc, on est venu... Et quand on est arrivé à Goiânia, au centre du riz et haricots, avec Lucien, eh bien, ils nous ont interdit de toucher à l'amélioration variétale. On y est allé uniquement pour les systèmes de culture. Mais après l'imbrapa, quand on a retrouvé notre autonomie complète, eh bien, on a fait des associations. Et d'ailleurs, la plus grande réussite qu'on a eu au niveau variétal, on l'a eu à Sinop, avec une entreprise privée, l'AgroNorque, qui a produit, qui nous a aidés à sélectionner des riz. Et on a produit des riz de très grande qualité. et le plus grand succès qu'on a eu, c'est le Syrat 141, qui était un riz très rustique et de bonne qualité de grain, qui a, entre 1996 et 2003 ou 2004, a été produit à des centaines de milliers d'hectares dans les régions de Mato-Grosse et les régions voisines, et avec succès. On a rarement eu de plainte. Ça a été vraiment un riz très, très adapté à ces conditions-là, dans des conditions où il pleuvait quand même. Donc, notre premier travail a été d'amélioration variétale. Et même, on a eu l'aide, il faut le citer, d'un collègue du Syrat, James Steybois, qui était lui spécialiste des hybrides de riz. Alors, je ne vous parlerai pas des hybrides, ce n'est pas mon... Ce n'est pas un truc où je suis à l'aise. Mais lui, il était très, très, très pointu et il était à la pointe réellement des... Comment ça s'appelle ? Des riz hybrides, quoi. Au Brésil, c'est lui qui les a introduits, mais il a aussi travaillé en Inde pour introduire, alors que les riz hybrides, au départ, étaient plutôt chinois, quoi, et avec des nouvelles technologies. Et en même temps, on a travaillé avec lui parce qu'il regardait ce qu'on faisait en variétal, quoi, pour voir s'il ne pouvait pas prendre du matériel qui lui servirait de parent pour faire ces hybrides. Donc, ça a été une collaboration intéressante et qui a donné le nom des riz, d'ailleurs, qu'on appelle les riz Sebotas, Segui, Buzinac, Taïbois, pour les trois participants. Et on avait un catalogue de riz qui était très, très, très intéressant. Et ça a été continué, en fait, derrière, par l'Agro-Norte, qui, après, en privé, a donné d'autres noms, mais a pris tout ce matériel et l'a développé. Ils ont continué le travail d'amélioration et ils ont fait du très bon boulot pour les variétés de riz dans les serrados et la pré-Amazonie brésilienne. Alors, les caractéristiques de sélection, quels étaient les objectifs de sélection, en général, le premier, j'ai déjà parlé, c'est-à-dire que les riz pluviaux étaient normalement de grande taille. C'est des riz assez rustiques, donc il fallait diminuer la taille, mais il fallait qu'ils continuent à être adaptés aux conditions pluviales. C'est-à-dire sans irrigation, évidemment. Et les autres sélections qu'on faisait, en dehors de la taille, c'était les maladies, parce qu'il y a quand même des maladies très sérieuses sur le riz, la principale et la pyriculariose. Donc, il fallait qu'il y ait une bonne résistance à la pyriculariose et Lucien avait fait pas mal d'études qui montraient aussi l'effet des systèmes sur le contrôle de cette pyriculariose. Ensuite, en dernier, au Brésil, on a vraiment focalisé la qualité de grain, parce que la qualité de grain permettait, il fallait faire un grain long fin, un peu comme l'Uncle Benz qu'on voit dans les publicités. Ce grain long fin permettait d'avoir un meilleur prix de vente pour le producteur. Donc, ça a été pendant longtemps une obsession. On a même fait des riz pluviaux qui étaient en fait des riz parfumés, parfums basmati, en faisant des croisements avec des riz basmati et certains de nos riz pluviaux. Donc, on a eu des belles réussites. On les a plantées chez certains producteurs, chez Taffarel, que vous avez peut-être revues dans une des vidéos de vers de terre. Chez Taffarel, lui, il ne mangeait que du... On l'a vicié, on dirait, au riz basmati. Il ne mangeait que du riz basmati. et il produisait pour lui et puis pour nous un peu parce qu'on prenait notre taxe pour 5 kilos de riz par trimestre, disons, parce qu'on n'est pas des gros bouffeurs. Mais eux, ils en avaient toute l'année. Et au Brésil, le riz, il rentre dans pratiquement tous les repas. Ça remplace le pain. C'est du riz et du haricot. Et puis après, autour, on met des légumes et des viandes ou du poulet ou du poisson. Mais il n'y a pas de peine dans les repas. C'est le riz qui sert. Donc, le Brésilien est un bon consommateur de riz. Ce n'est pas les plus grands consommateurs, mais c'est un bon consommateur de riz. Donc, bon, je veux aussi revenir sur un truc de Lucien. Parce que Lucien, il a ces variétés de riz qu'on a créées, il les a diffusées dans le monde entier sur tous les réseaux où il travaillait. Et en particulier dans un pays qui est le pays du riz, alors vraiment, le gros consommateur de riz, c'est Madagascar. Parce que Madagascar, le riz, c'est vraiment la base de la base de la base. Il n'y a pas grand-chose à côté. C'est surtout du riz, du riz, du riz. Et donc, il a eu pas mal de, comment ça s'appelle, d'envoi de matériel qui venait du Brésil qu'il a testé là-bas. Surtout du matériel d'ailleurs en pluvial. C'était notre force principale. En fait, Lucien a laissé aussi avec des jeunes chercheurs de l'Embrapa sur la fin de sa carrière. Il y a eu des jeunes chercheurs qui nous ont approchés et qui s'intéressaient sur les riz, comment dire, les riz très spéciaux. Bon, il y avait les riz parfumés, bien sûr, comme les basmati, les thaïs. Mais il y avait aussi les riz colorés, il y avait aussi les riz pour paella ou pour risotto qui sont des riz différents. Donc, il y a eu un collègue, José Colombari, qui a été longtemps en contact avec nous au moment où on sortait du Brésil et qui a continué ces riz spéciaux qu'ils appelaient, qui sont des riz vraiment de niche, qui ne sont pas le riz tout venant. Et il a beaucoup travaillé, fait des améliorations variétales et on a suivi un peu ce qu'il faisait, mais là, en l'appuyant un petit peu, mais par amitié. je ne peux pas trop parler de ce qui a été fait en Asie, même au Madagascar, je ne sais pas quelle a été la diffusion de ces variétés. Au niveau des variétés, je ne suis pas sûr que ça ait eu l'ampleur que ça a eu au Brésil. Au Brésil, j'en suis sûr. Là, je peux affirmer que nos riz ont été à un moment, ont été des riz très très importants pour les régions des Cerrado du Brésil. Par contre, dans les autres pays africains, asiatiques, je ne sais pas quelle a été leur pénétration. Réellement, je ne peux pas dire. Je sais que notre collègue James Taibois, spécialiste des riz hybride, lui a eu des succès aussi ailleurs qu'au Brésil. Il en a eu au Brésil, mais c'est James, ce n'est pas nous. Par contre, ce qu'on a certainement amené, ce que Lucien a amené, c'était lui le voyageur de commerce, c'était lui le... Non, ce n'est pas un voyageur de commerce parce que c'était plutôt un prêcheur. C'était plutôt... Il faisait du prosélytisme pour les systèmes et pour le riz. Et donc, c'est lui qui a diffusé mondialement les variétés et les variétés Cebota et autres, d'ailleurs, avant que ça s'appelle Cebota, il le faisait déjà, et les systèmes qu'il fallait utiliser pour les riz, mais aussi pour d'autres cultures. Il avait... C'était un... Qu'on s'appelle ? Un monsieur qui touchait à tout et qui avait une vision très, très, très large. Donc, les systèmes aussi ont été très importants justement pour récupérer les riz dans les systèmes parce que quand on est arrivé au centre de Goiânia, c'était le centre fédéral, c'est-à-dire pour tout le Brésil, du riz et du haricot. C'est-à-dire, il était compétent pour tous les riz et tous les haricots qui étaient plantés dans le Brésil. Il faisait la recherche pour toutes les stations locales de chaque état de recherche. Et donc, nous, on n'a pas participé à ça, à la création variétale au départ. on était là pour regarder les systèmes de culture. Et c'est là qu'en fait, le riz était vraiment en grande perte de vitesse parce que le riz, le riz pluvial principalement, je ne parle pas du riz irrigué qui lui a toujours été constant puisque c'est des zones où les gens travaillaient des dizaines d'années toujours presque en monoculture, des fois avec une petite jachère ou une petite culture disons intermédiaire. Mais en général, c'était des zones irriguées, c'était des zones qui étaient en riz préférentiellement. Mais le riz pluvial, lui, non. Le riz pluvial, c'était un riz qui voyageait dans le paysage. Les gens qui ont essayé de faire du riz en monoculture, en général, au bout de trois ans, étaient obligés d'abandonner parce qu'il y avait des maladies, la productivité décroissait fortement et il y avait un tas de productivités qui arrivaient. Donc, le riz était obligé, le riz pluvial était obligé de se combiner avec d'autres cultures. Et dans les cerrado, il y avait une culture idéale qui était arrivée, ça a été le soja. Le soja, c'était... En fait, le soja, c'était la locomotive du cerrado. Le riz, c'était pour l'ouverture du cerrado et des forêts parce que c'est une culture très rustique et qui peut supporter des sols très acides. Aucun problème. En dessous de pH 4, le riz, il fonctionne. Et en plus, même si c'est mal défriché, s'il y a encore des trucs, ce n'est pas comme le soja. Vous êtes obligés d'avoir un sol bien plat, bien nivelé. Là, vous pouvez le faire dans un champ de bataille presque parce que vous ne récoltez que les épis donc qui, en général, il ne faut pas qu'ils versent. Là, s'ils versent, c'est un autre problème. s'il tombe, le riz, il n'y a plus cette facilité. Mais le riz était une culture de défriche. D'ailleurs, autant chez les petits producteurs où on a travaillé au début au Maragnon que chez les grands producteurs mécanisés dans les zones de cerrado, c'est-à-dire de savane ou de forêt pré-amazonienne qui a été la première à attaquer. Dans ces zones-là, le riz, pendant deux ans, était un excellent produit d'appel parce que finalement, il nécessitait assez peu d'investissement et on n'avait pas besoin de choler les sols parce que c'est des sols très acides et ça permettait de préparer le sol pour les cultures qui allaient venir ensuite au soja. Mais par contre, on a eu un gros problème pour réintroduire le riz dans les systèmes de culture qui se sont mis en place où les gars ne voulaient plus, les producteurs, les agriculteurs du Brésil central, leur priorité, c'était le soja. Il n'y avait que le soja qui les intéressait. C'était la culture de rente. C'est la culture qui donnait le sustento. Moi, je vais parler en portugais un peu. Un poco de portugais non faiz marre, non ? Et disons que la réintroduction du riz, elle n'était pas très difficile. Les premières choses qu'on a faites avec Lucien, c'est un diagnostic du cerrado. Et dans ce diagnostic du cerrado, évidemment, il y avait deux problèmes. Un problème de travail du sol qui était fait à base de disquages, de lourds et légers, jusqu'à même des gros romplots qui étaient à disques de 50 centimètres ou plus, ou 60, et qui travaillaient encore plus profond. Mais ce travail était un travail qui était, comment dire, négatif pour le sol. Il perturbait énormément le sol. Et en général, il créait une semelle sous le travail du sol, une semelle d'offset, on pourrait dire, et cette semelle était mal traversée ou pas traversée par le riz et même par le soja, d'ailleurs. Le soja est un peu plus tolérant, il a moins besoin d'eau, quoi. Alors que le riz, si vous ne lui laissez que 10 centimètres, si vous avez une semaine de sécheresse, vous commencez à perdre et à perdre et à perdre. Si ça dure un peu plus, vous perdez pratiquement toute la productivité, quoi. Donc, la première nécessité, c'était de décompacter les sols, c'est-à-dire faire un labour, un chisel, faire quelque chose qui enlève cette compaction à 12-15 centimètres, quoi. Et la deuxième chose, c'était d'enlever la monoculture de soja, d'essayer de faire des rotations avec du riz pour justement remettre de la paille. Ça, on l'a vu avec nos essais à la fazenda Progress, on a vu que réellement, la monoculture de soja était délétère pour le sol parce que les paysans avaient l'impression que le soja enrichissait le sol puisqu'il y avait le rhizobiome qui fixait une fixation de l'azote, de l'air. mais le problème, c'est que l'exportation des grains de soja, il n'y avait que ça, l'exportation des grains de soja, ils arrivaient à des productivités déjà de 2,5 tonnes à 3 tonnes qui étaient quand même importants, l'exportation d'azote par les grains est énorme et bien supérieure à ce que peut fixer le rhizobiome. Donc, le résultat des courses, c'est une, comment ça s'appelle, on retire, le soja retire du sol, retire de la matière organique l'azote et d'autres nutriments. Et donc, baisse des teneurs. En 6 ans, on est passé de 1,5, 1,5, 1,6% de matière organique à moins de 1%. C'est-à-dire qu'on arrivait à l'os. Il n'y avait plus de matière organique qui était utile pour les plantes qui suivaient et en fait, on arrivait à un appauvrissement du sol. Je ne dirais pas une stérilisation, mais si on avait continué longtemps, le premier remède, ça a été de faire des cultures de succession derrière le soja puisque c'était une zone où il pleut beaucoup. On avait la facilité de mettre un maïs derrière, de mettre un sorgot. On avait commencé avec du sorgot et du mille, mais après, le maïs, c'était la culture qui pouvait rentre parce que le sorgot et le mille ne sont pas très valorisés pour le grain. Mais ils avaient d'autres avantages. Le sorgot a un effet herbicide et le mille et le sorgot aussi laissent une paille importante et cette paille, c'est la matière organique qu'on remet dans le sol. Et là, on ne perd plus la matière organique. On la stabilise et quand on rentre dans le semi-direct, on l'augmente et nous, on est sortis du labour, on a vu les méfaits du labour, l'abaissement de la matière organique, surtout en monoculture, mais même avec des rotations, ça a baissé. Et on est rentrés dans les cultures soja et succession et des rotations encore un peu plus complexes où on augmentait le volume de paille qui était redonné au sol et essayait de le toucher le moins possible et même de ne plus le toucher du tout. Et là, on a eu un problème pour le riz, parce qu'on n'arrivait plus à faire du riz en semi-direct dans ces conditions-là avec une succession simple de soja et maïs. Le sol était... Le riz et le coton qu'on a travaillé ensuite n'étaient pas faits en semi-direct, même dans les zones où les mecs ont créé le semi-direct au Brésil, c'est-à-dire les zones du Parana, Santa Catarina et riz grand-dessous du sud du pays a été l'endroit où s'est formé le semi-direct sur couverture de paille au Brésil. Et nous, on l'a adapté aux régions centrales du Brésil qui sont plus chaudes parce que là, c'est des régions un peu intermédiaires. C'est pas... Il y a même des régions d'altitude avec des gelées. Donc c'est différent des conditions tropicales, vraiment tropicales, pures, quelquefois équatoriales même qu'on avait. Donc on a eu un tas de problèmes pour remettre le riz dans ces systèmes sans travail du sol parce que le riz aime une macro-porosité, aime une bonne préparation. Donc en fait, il fallait y arriver par la biologie. Et la solution nous est venue par nos amis Tafarel. Tafarel qui nous a qui nous a donné la solution. En fait, ils disent que c'est quelquefois que c'est grâce au docteur Segui, au docteur Segui. Mais il y a eu une très bonne osmose entre nous et la famille Tafarel et même le défrichement moins destructeur, entre guillemets, même le défrichement moins destructeur, c'était en fait au départ une idée qu'avait eu le père Tafarel Valdir Tafarel et qu'il a mis en place et qu'on a un peu appuyé et puis surtout fait connaître. Et pour le riz, en fait, la solution, elle passait par introduire un pâturage dans la culture de succession de maïs qui permettait de retravailler le sol. Et ce pâturage s'appelait Brachiaria. Et une espèce de Brachiaria, parce que les Brachiaria, il y en a de divers types et il y en a beaucoup qui servent uniquement à l'élevage. Il y en a un qui s'est bien adapté au semi-direct, c'est la Brachiaria ruzisiensis parce qu'elle nécessite moins de ronde-up pour la tuer. Parce qu'il faut la tuer à un moment. C'est quand même une plante pérenne, très costaud, donc à un moment, on ne peut passer que par destruction chimique. On n'a pas trouvé d'autres solutions pour l'instant. Mais on le fait sur une grosse biomasse et puis ça sera décomposé aussi par toute la vie biologique. Puisqu'on va laisser tout sur le sol et on plantera en direct derrière. Et là, on peut faire du riz parce que le sol dessous est repréparé. Et on a eu aussi d'autres plantes qui étaient idéales pour faire du riz. Ça a été par exemple l'héleusine coracana qui est une plante qui est merveilleuse pour restructurer les sols. La plupart des pâturages, on peut le faire. Alors le problème des pâturages, c'est combien ça coûte pour les détruire ? Et les détruit-on bien ? C'est assez dur à dire. Ils sont difficiles à détruire les pâturages. Donc il faut essayer de trouver ceux qui ont le plus. Il y avait même une espèce de brachiaria. On n'a jamais fait ça, mais l'idée était... On l'a vu, je l'ai vu en même temps que Lucien, c'est rare. C'était une brachiaria qui est en fait une mauvaise herbe qui est... que les Brésiliens appellent le papouan et qui est une... Je ne me rappelle plus exactement l'espèce de brachiaria, mais c'est une brachiaria qui arrive aux premières pluies en général au Brésil et qui couvre tout le sol. Mais par contre, qui se détruit avec très très peu de glyphosate. Un litre de glyphosate, ça suffit. Et donc, on aurait voulu... C'est Brachiaria Plantaginea, voilà, c'est ça, le nom de cette brachiaria. Cette brachiaria aurait été idéale pour faire en fait un tapis à l'entrée des pluies dans les régions où on était du Cerrado, c'est-à-dire entre septembre et fin octobre. Parce qu'elle poussait très vite, elle couvrait tout le sol et puis après, elle était facile à tuer. Donc, c'était... ça aurait été finalement un tapis avant... Ça pouvait se faire certainement avant le riz, avant le soja, avant d'autres cultures. Au Brésil, dans les Cerrado et l'après-Amazonie, d'ailleurs, Goyaz, Mato Grosso et il y a beaucoup d'autres États qui sont dans ce cas, on est dans des climats qui sont favorables à la double culture annuelle. C'est-à-dire la culture principale qui reste le soja, puisque c'est la culture de rente, réellement, et la culture de succession qui est devenue, d'ailleurs, dans certains endroits, une culture de rente. Et dans cette culture de succession, on pouvait inclure certains bioservices à travers de nouvelles espèces qu'on mélangeait avec le maïs et qui ne soit pas trop pénalisante pour le maïs. Mais, bien sûr, il y avait quand même toujours une concurrence pour l'eau, puisque surtout, on arrive à la fin des pluies. Donc, la tendance actuelle est justement de ne faire que du maïs pour, disons, augmenter au maximum les productivités et la lucrativité du système. Mais, à terme, c'est sûr que ça va poser des problèmes de manque de diversité, de biodiversité de plantes et de manque de compléments, par exemple, d'éco-services que pouvaient fournir certaines plantes comme les leusines qui, en même temps, pouvaient fixer de l'azote, pouvaient aussi extraire un petit peu de phosphore ou d'autres plantes, des plantes qui avaient un effet herbicide comme le sarrasin qui marchent très bien et qui concurrencent finalement assez peu le maïs. Mais la volonté de faire un max de maïs risque d'être à la longue pénalisante pour ces systèmes. Il faudra repenser très certainement les mélanges de cultures de ces cultures de succession, ces safrignes. sont des les ménages de la mort qui sont des ménages de la mort